J'écris depuis que je suis toute petite, et puis j'ai un de mes carnets, où j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'avais collé une photo d'un alpiniste, puis à côté j'ai marqué, quand je serais grande, je voudrais être alpiniste. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Le moment où je suis arrivée au sommet, je me demandais si c'était vraiment réel, parce que j'étais toute seule, et il y avait l'horizon alentour. Mais il y avait un moment très très fort, parce que j'avais des amis espagnols qui étaient sur un 8000 en face, le brode pic, et là j'ai partagé avec eux ma joie au sommet. Et ça c'était magique, parce qu'en plus, les mots qu'on peut entendre là-haut, quand on est sans oxygène, prennent une dimension encore plus grande, comme s'ils passaient par-dessus l'horizon. Et c'était vraiment très très fort. Quand je pars au Népal, je vais là-bas, parce que le Népal pour moi aussi c'est le pays du sourire, ce sont des gens qui sourient tout le temps, bien que ce soit un pays du tiers monde. Ils sont très très accueillants, ils ont une autre culture, ils sont bouddhistes et hindouistes, et donc là il y a un échange culturel. Et ça moi ça m'intéresse beaucoup, parce que partir juste pour aller voir les montagnes, je trouve que ça serait un petit peu pauvre. Bien que pour moi les montagnes sont vivantes aussi, c'est pas juste des tas de cailloux et des bouts de neige qui sont accrochés sur les cailloux. Il y a de la vie, comme on parle de la force tellurique, je veux dire, pour moi les montagnes ont une âme, elles ne sont pas juste minérales. Mais c'est très important aussi, toutes les personnes qui vivent autour de ces montagnes, de me graver de beaux souvenirs dans la tête, c'est ça qui est important. Le même jour on est allé au camp de base du Manaslu, d'ailleurs ça a été relativement difficile, parce que la veille j'avais fait une fête monstrueuse pour fêter le Lotse avec mes amis Népal et à Katmandou. J'avais un mal de tête, j'étais dans un état assez lamentable ! Et Tchering aussi, lui il avait fait une monstre fête aussi, on arrivait tous les deux au camp de base dans un état, mais lamentable quoi, des lavettes. En revanche, j'avais acheté à manger à Katmandou, mais je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai acheté à manger, mais j'ai acheté des boîtes de conserves, des trucs, enfin c'était bon quand on les mangeait, mais on avait des sacs, mais la folie quoi ! On n'était que deux, si vous voulez c'était un Sherpa, mais c'est comme si c'était mon compagnon de cordée quoi, on était deux grimpeurs. Et puis c'est le cadeau quoi, d'aller au sommet quoi, c'est merveilleux ! Et puis il y avait une mer de nuages aussi derrière avec des petits îlots rocheux, enfin des petits îlots, des sommets de 7000 ! Sur la mer de nuages on dirait des îlots quoi, c'est superbe ! Je crois que j'ai vraiment la passion en moi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !